Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de The Frenchy Gardener. Aujourd'hui, nous allons parler de ces micro-greens. Dans 5 minutes, vous allez apprendre pourquoi ils sont très heureux et comment s'agir très rapidement. Donc, 5 bonnes raisons pour s'agir des micro-greens. Premièrement, c'est délicieux. Vous avez beaucoup de tastes différents et vous pouvez les mettre dans votre soupe, dans vos sandwiches ou dans vos dishes que vous cuisez à la maison. Deuxièmement, c'est plein de nutriments. Les micro-greens ont 5 fois plus de nutriments que leurs plantes naturelles. C'est incroyable. Donc, ils sont très heureux et tasty à manger. Deuxièmement, c'est très facile de s'agir et rapide. Vous pouvez les harvester dans 7 à 12 jours. C'est assez rapide. Vous n'avez pas besoin d'outreur pour s'agir. Vous pouvez les faire en route. Il n'existe pas de grande connaissance de la jardin. Il y a aussi différentes différentes variétaires. Si vous regardez ces produits, vous pouvez voir ici des pièces qui sont en train de s'agir. et j'aime voir les rares sur la pâte Vous pouvez voir ici des cressons de l'eau donc des cressons de l'eau et ici des microgreens de l'eau Nous allons parler de comment les cressons et vous verrez que c'est super facile et facile Donc, ce que vous avez besoin Vous avez besoin d'abord du coco peat donc du coco peat Il a une grande valeur parce qu'il retient beaucoup de l'eau et vos cressons vont besoin de beaucoup de l'eau pour germiner Comme vous pouvez le voir ici J'ai coupé certaines parties du coco peat J'ai fait du l'eau ça augmente beaucoup donc ne mettez pas trop et après, mélanger avec l'eau afin que le coco peat ait beaucoup de l'eau Ensuite, j'ai également ajouté de l'eau dans l'organique afin que le coco peat ait beaucoup de l'eau Après ça, vous avez besoin de vos cressons et vous avez besoin d'un petit contenu de plastique que vous pouvez réutiliser ou d'un pot Donc, nous allons Je vais ajouter le coco peat vraiment à l'intérieur du pot Donc, prends juste une spoon et vous mettez le coco peat vraiment à l'intérieur du contenu de votre contenu Voilà Tempez-le C'est vraiment important pour justement tempérir vraiment rapidement Voilà c'est fini donc vous prendre vos cressons et vous mettez les cressons sur votre terre donc sur le coco peat Donc, vous mettez beaucoup de cressons vous êtes généreux et vous essayez de mettre les cressons à différentes parties de votre contenu de plastique Voilà Donc vous pouvez voir ici que vos cressons sont partout Et puis ce que vous allez faire c'est d'ajouter l'organisme sur le top donc une petite couche afin que vous couvrez vos cressons Donc je vais le faire voilà Gently voilà vous couvrez et encore c'est très important de tâmer le terrain et de couvrir complètement vos cressons voilà voilà donc c'est terminé vous avez vos microgreens ici j'ai mis deux petits morceaux afin que l'eau puisse évacuer pour laisser le terre briser un petit peu donc comme vous pouvez le voir c'est très rapide et très rapide donc ici c'est notre microgreens donc j'espère que il va croire rapidement et encore il y a diverses méthodes pour croire microgreens mais j'espère que c'était aidé et j'espère une grande microgreens et merci pour vous watching reine up to you guys Sous-titrage ST' 501